Salut c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo on va voir un moyen qui est très accessible, qui est pratique pour pouvoir apprendre n'importe quelle compétence. Ce qui va nous intéresser c'est bien sûr autour de la musique, ça peut être du DJing, ça peut être du scratch, ça peut être de la production musicale avec les différents métiers comme le sound design, le mixage ou la compo. Donc avant de commencer, comme d'habitude pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Alors l'idée c'est tout simplement de lire des livres. Alors des livres, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi au départ quand j'ai voulu apprendre déjà le mix DJ au départ et ensuite la production musicale. Alors là je te parle, tu vas peut-être me prendre pour un vieux mais c'était il y a peut-être une vingtaine d'années dans les années 2000. Il n'y avait pas YouTube comme aujourd'hui, il n'y avait pas toutes les formations qui existent en ligne comme c'est le cas aujourd'hui et franchement les formations c'est un des meilleurs moyens pour progresser parce que ça te permet de vraiment comment dire, mettre tes mains un petit peu dans le cambus entre guillemets et d'être vraiment accompagné. En tout cas tu peux avoir quelqu'un qui te montre comment faire et c'est très pédagogique. Mais en attendant les livres c'est aussi intéressant pour avoir des informations. Donc les livres ça peut être soit sur des thématiques très précises, donc le mastering audio, ça peut être sur les techniques de DJing mais pas l'aspect business du DJing ou à l'inverse ça peut être sur des aspects plus business mais pas techniques. Par exemple tu as des livres en production musicale qui sont vraiment liés à tout ce qui est développement de carrière, en fait les droits d'auteur, comment gagner de l'argent avec ta musique, etc. Et à force de lire des livres comme ça sur différentes thématiques, eh bien tu accumules des informations et c'est déjà un premier bon pas, surtout si tu fais tes premiers pas justement et que tu n'as pas forcément un gros budget ou que tu n'as pas forcément d'être dans un apprentissage intensif. Les livres ça peut être une bonne source d'inspiration et contrairement à des vidéos sur YouTube ou à des blogs sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais souvent dans les livres l'information est légèrement quand même de meilleure qualité que dans des médias qu'on peut trouver comme ça facilement accessibles sur Internet parce que faire un livre c'est quand même du boulot et ça demande en fait si tu veux de vraiment travailler quand même un petit peu la pédagogie, de l'ordre dans lequel on va enseigner les choses au travers d'un livre. Donc c'est une information qui est quand même travaillée, qui est quand même mise en page d'une certaine manière pour que ce soit vraiment orienté dans un sens pédagogique. Là où des vidéos sur YouTube, même si on trouve des bons tutoriels et des vidéos ou des articles qui peuvent être bien faits, ce n'est pas forcément le même degré de finition si tu veux d'un point de vue de pédagogie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose en fait c'est bien beau d'accumuler de la formation mais si tu n'en fais rien derrière ça ne va pas t'amener loin. L'idée c'est que dès que tu apprennes quelque chose, tu passes tout de suite à l'action, c'est-à-dire que tu mettes en application ce que tu apprends. Ça c'est vrai quand tu lis des livres, quand tu suis des formations ou quand tu te fais coacher. Donc dans tous les cas l'idée c'est d'avoir en fait une espèce de récurrence, comme ça un cycle dans lequel tu apprends quelque chose, tu mets en application surtout, tu expérimentes si tu veux par toi-même et une fois que tu as digéré cette nouvelle information, ce nouveau mécanisme, cette nouvelle compétence, eh bien tu peux aller rechercher une nouvelle information et puis faire des cycles un petit peu comme ça à ton rythme pour progresser. Alors l'idée c'est de progresser idéalement dans un ordre logique d'apprentissage, c'est-à-dire d'apprendre telle technique puis telle technique ou telle compétence puis telle compétence. Après si tu débutes et que tu n'es pas accompagné, ça peut être difficile de savoir quoi apprendre dans quel ordre. Donc là c'est tout l'intérêt des formations ou des coachings. Mais justement dans des livres tu peux avoir un séquençage un petit peu comme ça, un ordre logique d'apprentissage en suivant les différents chapitres. Alors pourquoi je te parle aussi de tout ça ? Puisque aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur de te présenter mon nouveau livre sur la production musicale que je te montre ici, « La production musicale pour les artistes underground ». Alors c'est un livre qui vient juste de sortir au moment où je fais cette vidéo. Il existe au format Kindle et au format papier comme ça sur Amazon. Je te mettrai les liens dans la description comme d'habitude. C'est un livre qui est assez conséquent, il fait plus de 400 pages. C'est des mois de travail qui sont derrière. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir te le présenter. Et donc c'est un livre qui est vraiment tourné autour de la production musicale. On ne parle quasiment pas de DJing. J'ai juste mis un chapitre à la fin pour faire un petit parallèle en fait entre la production musicale et le DJing. Tu sais, si tu me suis, c'est un petit peu ma spécialité d'associer les deux compétences pour pouvoir mixer ses propres productions par exemple. Mais il y a 90-95% du bouquin qui est vraiment autour de la production musicale. On englobe les différents aspects de la création de morceaux. On parle un petit peu aussi des performances live. On parle aussi bien de technique, de sound design, des aspects artistiques. On parle de mixage, mastering, mais aussi des aspects de communication et des choses qui peuvent te permettre de vivre potentiellement de ta musique. Je vais te faire un tour d'horizon rapidement des chapitres. Alors, on a au menu, le premier chapitre c'est le matériel de production musicale. Là, ça s'adresse à toi en particulier si tu es débutant. Donc tu vas voir vraiment si tu ne sais pas quel logiciel utiliser, quel séquenceur, etc. Est-ce que tu as besoin d'une carte son, voilà. Tout ça, c'est dès le premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est composition de morceaux. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc les aspects plutôt artistiques de la compo. Donc l'orchestration, le choix des sons, des sonorités, etc. Le troisième chapitre, c'est les arrangements. Donc c'est comment tu vas structurer ton morceau. À quel moment tu vas faire des breaks, des drops. À quel moment tu vas faire des montées d'énergie. Ou plutôt des énergies plus basses, etc. Quatrième chapitre, c'est le sound design. Donc là, c'est créer ta banque de sons, créer tes sonorités. On parle un petit peu de tout ce qui est synthèse, sampling, editing, etc. Toutes ces techniques-là. Le cinquième chapitre, c'est le mixage audio. Donc tu vois, là, on est dans un ordre logique d'apprentissage. Comme je t'en parlais tout à l'heure. Le mixage audio. Donc là, les techniques, voilà, de faire la balance de tes pistes instrumentales, etc. Le mixage audio, ça va te permettre de clarifier ta compo, de la rendre, de la valoriser, en fait. Et de faire en sorte qu'on entend beaucoup mieux sur différents systèmes audio. Le chapitre 6, c'est le mastering audio. Donc tu vois, là, on est un cran plus loin aussi. Tu vois, c'est là pour les gens de niveau un peu plus avancé. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le livre est beaucoup orienté pour des débutants. Mais il y a aussi des choses pour toi, si tu as un niveau déjà de niveau intermédiaire ou avancé. Là, on parle de mastering. Donc il y a des choses qui sont un petit peu geeks, comme ça, un petit peu poussées techniquement. Mais il y a pas mal de choses qui sont accessibles pour les débutants. Donc pas de panique, si tu n'as jamais fait de compo encore. Et puis, pour ceux qui veulent gagner en visibilité, développer une base de fans ou vivre de leur musique. Là, on a le chapitre 7 où on parle de communication. Donc là, on sort vraiment de la technique de compo et tout ce qui est ingénierie sonore. La communication sur les réseaux sociaux, par exemple, pour gagner, voilà, comme ça, en visibilité, en crédibilité. Le chapitre 8, c'est dédié à la carrière artistique. Donc là, c'est là où on commence à parler un petit peu plus de DJing et justement de pouvoir mixer tes productions quand tu es en public ou quand tu veux, voilà, si tu veux te faire connaître et mixer en public, ça peut très bien fonctionner. Donc là, tu vois qu'il y a une synergie dans tout ça. Et puis, le dernier chapitre, c'est les bonnes pratiques. Donc là, c'est au sens un peu plus global, par exemple, dans l'organisation de travail, quand tu fais tes compos, dans pas mal de choses, en fait, tu vas voir, c'est assez large. Et puis après, il y a des petits bonus et puis je présente aussi mes formations en production musicale et en DJing. Donc voilà, ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc ce livre, voilà, là, c'est des mois de travail qui sont condensés dans un livre qui est à un tarif accessible. Donc tu pourras le trouver, comme je disais, sur Amazon et sur le... Et donc sur Amazon pour l'instant, en version papier et en version Kidole. Je referai une vidéo quand il sera sorti également en version PDF sur le site La Guerre des Potards. Voilà, et puis si tu as des questions sur ce livre ou sur d'autres choses, n'hésite pas à me contacter. Merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada